Et bonjour tout le monde, alors j'ai enfin viré cette horrible V-Sync qui me donnait certains résultats assez vilains et bah écoutez là on est revenu sur Chulima avec les Garnes avec notre groupe et bah on s'est dit il reste encore des choses à faire avec les Garnes, on a pas tué les gros champignons on a largement le niveau pour le faire, vous voyez maintenant c'est simplement équilibré donc ça devrait pas être très compliqué, on va y aller donc on a deux Soniara, deux Rasmaga, les Rasmaga empoisonnent, ça fait très mal les Soniara endorment mais à mon niveau je devrais comme relativement bien résister maintenant au dodo donc on va essayer de se concentrer sur les Rasmaga, vous voyez voilà, ça le poison ça fait mal j'aime pas ça, lui l'endormissement ça a touché que deux personnes sur six, lui ça n'a touché personne donc effectivement on est déjà tout de suite beaucoup plus efficace, on résiste pas mal bon il se trouve que les deux personnes endormies sont les deux personnes les plus efficaces contre les champignons à savoir Madir et Asgelia, c'est vrai que Fastero c'est efficace aussi mais de là où il est il ne peut pas toucher le Rasmaga bon je prends quand même pas mal de dégâts à cause du poison voilà et en fait c'est ce qui va beaucoup me gêner entre guillemets sur ces combats des combats il y en a une bonne douzaine je pense et on va être obligé de soigner pas mal à cause justement de ces poisons qu'on va prendre régulièrement parce que même en faisant de notre mieux on n'arrivera pas je pense à éviter de prendre du poison à tous les combats bon 560 xp hein ça dit c'est tout à fait sympathique c'est pas très compliqué comme combat peut-être qu'Asgelia fera un level up mais je doute que qui que ce soit d'autre en fasse parce que les autres sont en début de niveau mais bon même si on fait pas un level up total pour tout le monde je pense qu'on est vraiment pas mal avancé là quand même sur cette partie mes personnages sont plus haut niveau que ce que j'ai d'habitude quand j'arrive ici d'habitude quand j'attaque Kunavarn je suis plutôt au niveau 13 là j'ai deux personnes au niveau 13 je vais en avoir deux niveau 14, deux niveau 15 quelque chose comme ça bref c'est mieux que d'habitude donc oui je le prends tout de suite évidemment bon de toute façon on va régulièrement dormir parce qu'on va utiliser pas mal de mana sur ses ennemis la magicienne va y aller à Sparks alors ça coûte pas très cher une Spark mais bon je pense que tous les 3-4 groupes on devra dormir on verra bien effectivement on verra ce qu'il en est bah tiens on va pas aller chercher plus loin c'est un peu ennuyeux c'est à chaque fois le même groupe il n'y a pas vraiment de nouveauté sur ce combat on va essayer de blaster celui-ci tuer celui-là voilà les combats sont relativement les mêmes tous donc euh voilà faire une douzaine de combats qui se ressemblent c'est pas forcément super sexy mais encore une fois c'est juste pour montrer que effectivement ce qui au début de partie est très difficile par la suite ça devient vraiment très simple et on n'est pas au niveau hein puisque ce jeu je pense que je vous l'ai déjà dit euh vous allez le terminer avec des persos qui vont être niveau 45 dans ces eaux là euh là on n'est pas tout à fait niveau 15 pour tout le monde donc on est encore assez loin de la fin et d'ailleurs de toute façon on a tué un prince il nous en reste encore 3 à tuer et après il y a les 4 autres clés qu'il faudra aller chercher donc euh on est très très loin d'être à la fin enfin puis de toute façon on a joué quoi on a dû avoir peut-être 8 heures de jeu mais encore je suis même pas sûr euh en 8 heures de jeu c'est un jeu qui sur lequel il faut compter 40 à 50 heures pour le terminer donc euh ouais on a vraiment de la on a de la marge bon bah on y va hein des groupes de champignons qu'on tue systématiquement de la même façon c'est pas exactement euh voilà pas grand chose à en dire euh sinon oui bah c'est vrai qu'on a déjà un peu nettoyé un peu l'arène je suis en train de faire le compte là de ce qu'on va faire parce que effectivement une fois qu'on aura terminé euh ces combats je disais on va faire la forêt des eaux d'endro c'est fort possible effectivement qu'on qu'on s'y mette je me demande si on va peut-être pas faire juste le mausolée parce qu'on a la clé hein du mausolée euh Hakuna Varn on fera peut-être ça une fois qu'on aura fini euh euh ces charmants champignons n'est-ce pas bon niveau xp est-ce que ça avance un petit peu au moins pour Asgelia mortalian ouais pas vraiment je suis un peu déçu aussi ce paraphétalian je vais quand même donner pas mal de boost xp pour l'instant en apprentissage elle a 7 donc elle a plus 20% euh 23 elle a plus 28% là pourtant de xp sur son gain ce qui est loin d'être négligeable pourtant euh bah je trouve pas que je trouve j'ai pas l'impression qu'Alpex beaucoup plus vite que les autres on verra ça d'ici quelques niveaux alors bah tiens on va essayer de tuer celui-là assez vite donc là ça va on a échappé euh c'est n'importe quoi ça on a échappé à l'empoisonnement ah euh j'avais même pas vu celui-là bon c'est pas grave j'ai pas laissé en face des trous là je rentre du boulot euh j'ai une journée assez longue crevante donc effectivement il se peut qu'il y ait certaines choses que je rate euh ouais j'ai pas trop laissé en face des trous effectivement bon bon ça se passe pas trop mal bon toi tu bouges toi tu régène ah bah la magicienne a plus de mana bon bah donc on va devoir dormir après ce pack c'est pas qu'on soit vraiment en danger de mort hein face aux champignons je pense pas qu'on sera énormément en danger de mort hein franchement euh si finalement Asgelia il pexe un peu ah bah Phasteros aussi niveau 13 ah et petit moyen d'avoir des gens qui qui level up quand même euh je vais sortir sauvegarder parce que euh je rappelle que quand on est dans la prairie de Sporia on ne peut pas sauvegarder c'est comme lorsque vous êtes dans la forêt dorée vous ne pouvez pas sauvegarder sans quoi le labyrinthe serait un peu trop facile effectivement bon bon j'aimerais bien finir ça assez vite histoire de pouvoir euh rajouter le mausolée euh euh sur cette euh sur cette vidéo le mausolée de Cunabar là ce serait pas mal ça euh ça sortirait bien là je crois puis qu'on allait attaquer quelque chose d'un peu plus haut niveau alors euh comme dit hein la forêt des Odendro c'est un peu lourdingue vous allez retrouver énormément de de d'ennemis euh soit qui ont beaucoup de points de vie soit euh des ennemis qui sont des guêpes qui sont ennuyeuses à tuer parce que coûtent euh de la mana la deuxième tour euh de sorcellerie euh euh si je me souviens bien c'est celle-là avec le nom du magicien alors celle-là si vous la connaissez pas vous allez passer énormément de temps à la traverser sur les tours de sorcellerie sur ce jeu sont relativement des endroits euh un peu euh comment dire un peu le on va pas dire des labyrinthes mais des espèces de euh bah pas des défis pas des challenges mais euh c'est souvent des plutôt des enfin ouais quoi des des espèces de puzzles c'est pas forcément le mot idéal mais ouais c'est un peu ça sont des énigmes des enfin des endroits où il faut pas mal réfléchir euh parce que les chemins sont cachés ou alors brouillés vous avez des téléporteurs qui mènent d'une salle à une autre euh mais bien évidemment le chemin des téléporteurs est rarement évident à décrypter et il y a pas mal de petites choses comme ça dans les les tours de sorcellerie donc c'est pas forcément les endroits les plus faciles à jouer quand vous ne connaissez pas forcément beaucoup le jeu donc la deuxième tour de sorcellerie euh il faudra rejeter un œil sur euh alors son fonctionnement je m'en souviens je me souviens très bien euh du mot secret qu'on est censé euh trouver dans cette tour de sorcellerie donc je pourrais même tout à fait zapper euh le côté euh comme ça euh labyrinthe euh de la tour euh je le ferais pas pour une raison très simple c'est que bah d'abord euh voilà c'est 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 je vais pas vous je vais pas vous cacher la découverte de ce superbe endroit et euh aussi de toute façon il y a des des espèces de salauds trésors il y en a deux euh dans la tour euh bah c'est bien d'aller les visiter donc euh si on commence à visiter pour aller dans les salauds trésors autant essayer de voilà quoi de se balader correctement et intégralement bon c'est à dit on y est pas encore hein il faudra finir la forêt des Odendro enfin la traverser techniquement pas besoin de la finir mais il faudra la traverser bon alors combien est-ce qu'il reste ? je pense qu'on a fait à peu près la moitié euh ouais il en reste quand même un sacré paquet quand même on va essayer de liquider ce charmant jeune homme euh trop tard il nous a empoisonné il est pas si charmant que ça hein mais après niveau point de vie on est pas mal hein là vous voyez golen a plus de points de vie que la paladine ce qui est euh un peu normal hein golen il gagne vraiment beaucoup de points de vie hein je l'ai dit une fois que c'est un sac à PV et c'est relativement à rien bon est-ce que les soldats peuvent jouer éventuellement ? ça m'arrangerait assez merci bon on va dire qu'il il s'était mis en grève visiblement alors bah oui tiens on a des level up hein donc euh c'est bien c'est parfait alors on va prendre quoi force agi force agi pfff peu d'agis euh épée tactique euh immunité euh rien de neuf à l'horizon putain je vais quand même te prendre frappe sanglante je te monte à 6 je doute monter au delà de 6 avant assez longtemps donc ça c'est fait alors mort alliant euh un peu de constitution quoi euh alors qu'est-ce qu'on va te donner ? toi toi tu es assez compliqué je pourrais prendre soin des blessures je vais le prendre parce qu'il faut qu'elle puisse servir de backup comme j'ai déjà indiqué euh euh méditation euh alors en skill d'arme elle est à la traîne mais c'est normal on va lui monter soin léger euh ouais on va lui monter soin léger et on arrête là parce que sinon on lui bouffe trop de skill point voilà ça c'est pour mort alliant donc niveau 14 il y a plus que Asgilia qui soit niveau 13 elle devrait passer niveau 14 assez vite elle devrait passer niveau 14 assez vite voilà celui-ci est mort celui-ci en a plus pour très longtemps voilà un groupe de plus ça fait déjà un petit paquet hein des groupes maintenant voilà j'ai dit à passer un niveau euh bah je vais donner de l'énergie un peu de mana méditation ça fait pas mal blizzard je le euh je le cap on prend foudre alors au prochain niveau on n'a pas de nouveau skill dans deux niveaux on aura peut-être quelque chose de neuf mais au prochain niveau on n'aura pas de nouveau skill et il y aura que foudre à monter ah non il y a identification d'objet aussi je me disais euh foudre avec un peu de chance ne coûtera euh que deux skill points du coup ça ira alors foudre c'est un sort qui euh euh même au au niveau 1 euh fait mal hein euh alors il est au foudre euh il fait 22 à 38 points de dégâts mais pour 20 pp euh ça fait entre 1 et 2 points de dégâts par pp c'est nul hein euh étincelle c'est à peu près 30 dégâts pour 8 pp hein on est on est à quasiment 4 point de dégâts par point de pp sur étincelle hein étincelle fait à peu près autant de dégâts de toute façon que foudre sauf que foudre coûte euh 20 pp et étincelle en coûte 8 donc euh voilà c'est vite vu euh alors je parle même pas de du fait qu'on soit sur des champignons euh qui prennent des dégâts supplémentaires hein de la part du feu mais euh de manière générale l'intérêt de foudre c'est qu'il a un petit effet de stun bon c'est un effet qui comme dit est assez petit euh assez mineur c'est pas un effet qui va changer euh euh la face du jeu clairement donc foudre il sera intéressant quand il sera maxé il permettra d'infliger euh des gros dégâts d'un coup euh donc vous aurez des des monstres qui vont prendre d'un coup 100 points de dégâts donc ça peut être sympa quand il y a besoin de faire euh euh de faire du comment dire du burst mais euh l'Ords of Ulema c'est pas un jeu sur lequel faire du burst c'est vraiment essentiel donc euh bon c'est pas très grave alors je dirais qu'il nous reste peut-être 3 ou 4 groupes encore on en voit pas la fin en plus on a galéré à tuer le premier ce qui veut dire qu'on va probablement prendre un peu plus cher sur le deuxième c'est un problème pfff ah vous voyez ce problème quand même qu'on a avec le mage euh le fait qu'un sort assez avancé comme foudre euh avec une barre de mana mettons si vous avez 400 mana vous faites vous faites vous faites environ 600 points de dégâts maintenant vous vous utilisez des étincelles vous en faites 50 et euh vous faites 1500 points de dégâts avec la même barre de mana donc euh quel que soit votre niveau euh étant donné que de toute façon euh la mana est assez précieuse avec la même barre de mana vous faites beaucoup plus de dégâts euh avec le sort de base qui n'augmente plus après le niveau 5 donc euh c'est c'est un peu dommage parce que bah du coup Asgelia soit elle balance la foudre histoire de se dire qu'elle fait autant de dégâts que les que les que les garrés corps à corps mais à ce moment là euh elle sera vite oum clairement elle a 146 de mana donc elle fait 7 7 foudre et elle a plus de mana euh euh soit bah elle fait que du spark auquel cas elle peut tenir un peu plus sur la durée mais euh au total elle fera quand même beaucoup moins de dégâts donc c'est c'est un peu mitigé quand même le système de magie sur ce jeu c'est peut-être le seul euh point négatif euh du jeu euh sur l'Ords of Shurima c'est 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 vraiment un jeu sur lequel la la magie est n'est pas assez euh aidée entre guillemets après c'est jamais facile hein d'équilibrer entre euh la force et la magie souvenez-vous euh les vieux Might & Magic hein Might & Magic 6 euh c'est un jeu sur lequel la magie est beaucoup plus euh puissante que la force Might & Magic 7 a subi des rééquilibrages et euh la force est beaucoup plus puissante que euh la magie Might & Magic 7 donc on passe très facilement d'un extrême à l'autre euh sur ces sur ces jeux euh c'est extrêmement difficile à équilibrer donc bon on peut je peux tout à fait comprendre que ça soit pas facile mais euh bon la constatation elle est quand même là quoi alors il nous reste quoi ? bah non apparemment c'est le dernier pack on en aura enfin fini avec ces champignons bah le temps d'aller à Kunavarn la vidéo sera finie donc on en fait une vidéo complète à taper des champignons bah la vidéo la plus sexy de nouveau mais euh ça c'est une vidéo par contre qui est euh nécessaire parce que si à chaque fois que je gagne de l'XP je coupe la vidéo il va plus rester grand chose et puis c'est la vengeance sur ces champignons euh je rappelle quand même que ces champignons une fois je m'étais raté sur le chemin pour traverser la prairie il m'a échopé et bah je me franche seul problème c'est par contre il ne rapporte rien niveau argent euh c'est vraiment la misère donc là j'ai gagné pas mal d'XP mais j'ai pas gagné un rond j'ai gagné quelques sports mais bon les sports ça vaut pas grand chose non plus voilà donc là c'était pas une zone hostile de manière générale toutes les zones qui servent un peu de euh de passage comme ça où il faut euh soit soit le côté labyrinthique soit où il faut les zones où il faut esquiver euh les ennemis tout ça ces zones là en général ne sont pas des zones hostiles donc les finir ça n'accorde pas de bonus supplémentaire c'est pour la la satisfaction d'avoir fait le boulot et non mais je pense que quand je me réveillerai par contre bah on pourra le refaire non même pas bon bah voilà au moins comme ça ça c'est fait on va essayer de revendre les sports vite fait alors les sports on en a 12 ça fait euh ça fait 230 PO quoi ah non on en a 120 ah pardon allez quand même oui donc là ouais c'est 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 finalement c'est pas si mal j'avais pas vu qu'on avait 120 sports ah la vache ah ouais 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 non c'est c'était très bien en fait euh je vois qu'on a 11 Amanit alors on a 10 Ramaria donc c'est un point de compétence ça c'est pour euh la paladine 11 Amanit c'est un point de vie alors qui entre la prêtresse et la magicienne c'est la magicienne qui a le plus de points de vie donc on va le donner à la prêtresse euh de la résistance divine ça sert à rien voilà ok bah je pense qu'on peut même s'acheter un skill point de plus ouais on peut c'est très bien et on va retourner avec Navarne on va couper la vidéo ici ça fera un peu plus de 25 minutes et puis bah on s'attaquera donc à la suite plus tard là on a quand même des personnages majoritairement au niveau 14 on a Madir qui est niveau 15 c'est... ça avance ça avance donc je pense que je vais aller devant le mausolée avant de couper la vidéo comme ça sur la prochaine vidéo et bah on attaquera directement sur les choses sérieuses euh bah tiens ici les arbres fruitiers ont repoussé c'est parfait et ici on a un champignon alors le mausolée euh c'est quelle sortie je crois que c'est celle qui est en haut puis à droite là il me semble que le mausolée c'est ici alors qu'est-ce qu'on a deux gotoro d'abord bah tiens on va les attaquer voilà on conclura notre vidéo sur deux gotoro ça changera on va dire que ça changera donc je disais euh... et bien des champignons parce que là les champignons euh j'avoue que j'en ai un peu ma claque donc affronter autre chose ça me fera pas de mal combat un peu long mais euh... je pense que je vous l'ai déjà dit sur une autre vidéo en fait euh... tout ça et... ces combats là sont... vont devenir assez fastidieux on va avoir beaucoup de groupes euh... qui auront entre 500 et 1000 points de vie au total à tuer là euh... on va rentrer vraiment sur euh... euh... la partie euh... plus... on va pas dire délicate parce que ça n'a rien de difficile hein... de tuer des gotoro il tape euh... il tape comme des fillettes il y a vraiment zéro danger là sur ce combat mais euh... c'est long voilà bon lui il reste un point de vie bon les golems finis le merci alors toi tu vas pas te mettre là parce que s'il attaque en colonnes on évitera de prendre des dégâts voilà 760 xp pour ça c'était assez généreux parce que il y avait vraiment pas de difficulté euh... on arrive devant le mausolée voilà je l'ouvre on va quitter ici et ben je vous dis à la prochaine pour visiter le mausolée de la reine Liriden c'est bon